La deuxième priorité c'est le Rooming National. Le Rooming National, nous allons le 17 de ce mois, qui coïncide avec la fête des télécommunications, lancer le processus de mise en place du Rooming National. C'est quoi le Rooming National ? Vous savez tous, quand vous vous déplacez, vous allez dans un autre pays, vous n'êtes plus couvert par votre opérateur. Mais les moyens techniques et technologiques vous permettent d'avoir une connexion, envoyer et recevoir des appels, mais également, si nécessaire, faire ce qu'on appelle de la communication Internet. Cela étant possible à l'international, nous voulons le rendre possible au niveau national. Si vous êtes avec un opérateur dans une zone où l'opérateur n'a pas de couverture, et que dans cette zone-là, un autre opérateur a une couverture, la logique voudrait, ce que nous voulons mettre en place, c'est que vous puissiez capter le réseau de l'autre opérateur, recevoir vos appels, émettre vos appels, vous connecter à l'Internet. Au moment où, sur le plan international, nous avons ce qu'on appelle le One Area Network, un réseau unique, parce que si vous sortez du Sénégal, vous ne le sentez même pas. Si vous êtes avec votre opérateur, vous ne l'êtes pas. Si vous voulez appeler, vous appelez, c'est transparent pour vous. Et cela doit être possible au Sénégal, avec le Rooming national, bien sûr avec une réception à zéro franc, et ça je pense que j'insiste là-dessus, parce que si vous allez à l'international, si on vous appelle, vous payez. Vous payez le Rooming. Celui qui vous appelle paye, et vous, vous payez. Le Rooming que nous voulons mettre ici, celui qui reçoit un appel ne paye pas. C'est celui qui appelle uniquement qui va payer. Donc cela nous permet de régler un certain nombre de problèmes de couverture pour certains opérateurs, mais cela ne veut pas dire que cela les dédouane des efforts qu'ils doivent déployer pour mettre en place des réseaux conformément à leur cahier de charge. Ce que nous voulons, c'est qu'au Sénégal, on ait ce qu'on appelle un réseau unique. Qu'un client d'Orange, de Free, d'Expresso, à n'importe quel endroit du territoire national, puisse communiquer sans savoir quel est l'opérateur qui véhicule sa communication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada